Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui nous sommes très fiers de vous présenter une curiosité qui, à notre connaissance, n'a jamais été mise en avant sur Youtube. Sachant qu'elle se trouve dans le lieu où je rêve de m'installer depuis que je suis toute petite, sachez que cet épisode ne sera absolument pas objectif. Dans le petit village d'Arèche, en Savoie, plus précisément dans le Beaufortin, se cache une croix du Christ assez étonnante. Enfin, pour être exact, c'est la représentation du Christ qui est atypique. Cette croix en bois, en bordure de la route principale du village, se trouve approximativement là où se situait, il y a bien longtemps, une pierre des morts. Pour faire simple, les pierres des morts servaient aux familles habitant trop loin du village, qui souhaitaient que leurs proches décédés reçoivent malgré tout une cérémonie chrétienne lors de leur enterrement. Ils amenaient le corps au village et le déposaient sur cette grande pierre carrée, en attendant que le prêtre le prenne en charge. Ce dernier n'étant pas toujours présent au dit village. Le cortège partait donc de cet emplacement et cheminait jusqu'au cimetière suivant le rite traditionnel. À Arèche, le cimetière est d'ailleurs ancien et possède un panorama à couper le souffle, même si sur nos images, il neige à gros flocons. Mais même comme ça, on vous assure, c'est magnifique. Avec le temps et le développement du village, la pierre a été déplacée, mais une croix chrétienne rappelle encore son emplacement. Cependant, ce n'est qu'en 1998 qu'un Christ plutôt étonnant lui sera attribué. Ce dernier est composé d'éléments bien spécifiques. La tête est faite à partir d'un fer à cheval. La couronne d'épines est faite de clous à ferrer. Enfin, le corps est représenté par des tenailles de forge. Et si ce Christ est composé d'éléments de forge, c'est tout simplement parce qu'il a été créé par un forgeron à qui appartenait l'ancienne fonderie du village. Pour l'anecdote, ce dernier est un descendant de la famille qui amena l'électricité dans le village d'Arèche, aux alentours de 1895, la famille Chevalier-Joli. Et pour vous faire une inception de curiosité, il est absolument charmant de constater que dans le cimetière, sur les tombes des descendants Chevalier-Joli, des ampoules sont encore accrochées en guise de remerciement. Mais revenons à notre sujet du jour. En réalité, le forgeron avait confectionné ce Christ sans qu'il ait pour destin de finir sur cette croix. Mais au moment de s'en débarrasser, il propose à son œuvre au village et par le plus grand des hasards, elle s'adaptait parfaitement à la croix. Depuis, on peut admirer son œuvre trônée dans la rue principale, continuant à faire vivre l'histoire de ce lieu. Voilà, on espère que cette nouvelle curiosité vous a plu. Un énorme merci à l'Office de tourisme d'Arèche-Beaufort et tout particulièrement à Madame Martine Vialet, grâce à qui nous avons pu glaner toutes les informations nécessaires sur cette croix si spéciale. Si vous avez l'occasion de vous déplacer jusqu'à Arèche-Beaufort, on vous encourage à aller regarder cette œuvre et à nous partager vos impressions ou vos photos sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez déjà nous laisser vos premières impressions dans les commentaires. Quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada